Trois présumés voleurs ont été mis aux arrêts par les citoyens de la sous-préfecture de Tintioulé dans la journée du vendredi 2 août 2019. Il s'agit de Calubéreté, maçonne de profession et originaire de la localité, de Moussa Kuruma et de lancé Kondé, tous mécaniciens qui ont été mis aux arrêts par les chasseurs dans la sous-préfecture de Tintioulé. Ces trois présumés voleurs sont accusés du vol de batterie des lampadaires qui alimentent cette sous-préfecture. Au moins, quatre batteries ont été volées pour la première fois. C'est ainsi que j'ai mis en place une équipe de surveillance et on a commencé le travail. Hier nuit, l'un de mes élèves m'avait informé qu'il y a eu une opération en cours, de ne pas dormir tôt aujourd'hui. Vers les horaires, je suis sorti. J'ai aperçu ces deux hommes-là. Je me suis caché dans la forêt. J'ai vu que l'autre-là a commencé à enlever la batterie. Il a enlevé la première batterie. Il l'a fait tomber à terre. C'est ainsi que je suis sorti et j'ai pointé mon fusil sur lui. L'autre a pris la fuite. Quand on a fini de ligoter le premier, j'ai crié au voleur, au voleur. C'est ainsi que le deuxième aussi a été arrêté. Interosé, les mises en cause ont tous reconnu sur place être impliqués dans le vol de batterie. Il m'a demandé qu'à l'eau, ici, il n'y a pas de café. J'ai dit à cette heure, on ne peut pas trouver de café. Parce qu'ici, c'est un village. Les gens rentrent tôt pour se coucher. Après le show, il est sorti. Il a enlevé la batterie. On a pris la batterie et on est répartis à Cancan. Le lendemain, il m'a trouvé dans mon lieu de travail. Il m'a remis 100 000 francs. La première opération, on a pris des batteries. Puis, 6. Pour hier, quand on est venu, on a passé chez Calou. Mais il n'y était pas. Je pensais que, comme c'est son village, il nous a dévancés. Quand je suis monté, j'ai enlevé la première batterie. Je l'ai fait tomber à terre. C'est ainsi, ce monsieur est venu. Ils nous ont arrêtés. J'ai dit à mon petit de ne pas fuir. Quand on est venu, il a commencé à enlever la batterie. Moi, j'étais à côté de la moto. J'ai puissé. C'est ainsi, j'ai entendu derrière moi, au voleur, au voleur. Cette arrestation dans la localité de Tintiwule a été saluée par les autorités locales. Ce que la jeunesse, les chasseurs et la population de Tintiwule ont fait, c'est un honneur pour moi. Tout le monde cherche pour construire Chechoua. Mais le peu qu'on a, s'il y a des personnes encore qui volent ça, c'est vraiment marrant. On les a promis que nous allons garder soigneusement ces lampadaires. Si on dit encore qu'on ne peut pas garder ces lampadaires, ça fait mal. Les présumés voleurs ont été mis à la disposition des services de sécurité pour des fins d'enquête. Aux dernières nouvelles, le nommé Calubérité, originaire de Tintiwule, a rendu l'âme. Selon des sources concordantes, il était dans un état critique pendant son audition. C'est entre la gendarmerie et l'hôpital régional de Cancan qu'il a succombé à ses blessures.